Hello, hello, chère Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Gémeaux, signe, signonaire. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue à toi si jamais. Alors, c'est un tirage relationnel, j'insiste sur le mot relationnel. Donc c'est pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire, relationnel, donc tout type de relation, pas uniquement sentimentale. Adapte le vocabulaire, il se peut que je parte un petit peu sur le domaine sentimental au niveau du vocabulaire bien entendu, parce que c'est pour la majorité d'entre vous, c'est pour ça que vous venez regarder en tout cas certains tirages. Alors, je vais mettre la personne face à toi, ici, toi, donc on va mettre l'énergie de cette personne, toi, comment tu te positionnes, ce que tu ressens par rapport à cette personne, un prédictif sur un temps court, donc c'est un tirage intemporel, au moment où tu cliques sur cette vidéo, l'énergie doit te parler. Et puis le prédictif sur un temps court, c'est-à-dire dans les jours, semaines, avenir, suivant la lecture de cette vidéo. Regarde tes trois placements, il est tout à fait possible que ça ne te parle pas, mais n'hésite pas à regarder tes trois placements et aussi avoir l'esprit un peu large, parce qu'il se peut que tu penses à une personne, mais je parle d'une autre. Allez, n'hésite surtout pas en tout cas à aller sur mon site internet pour réserver ta guidance en ligne, c'est dans la boîte de description, sous cette vidéo. Alors, il y a aussi l'extension de ce tirage, c'est-à-dire un approfondissement qui sera disponible pour les membres, donc un approfondissement de ce tirage, dans une autre vidéo. Si tu souhaites la regarder, n'hésite surtout pas à rejoindre les membres, c'est le bouton rejoindre de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas indiqué ta date de naissance ou autre, quand tu as créé ton compte YouTube, donc n'hésite pas à aller copier le lien qui est dans la boîte de description, sous cette vidéo. On y va, on va voir un petit peu ce qui te fait face. Beaucoup d'énergie de terre. La terre, c'est la durée, la valeur, le temps, l'investissement, la santé d'une relation, d'une connexion. Qu'est-ce qu'on a ici pour mettre... Voilà, ils sont tombés en face. La tour, le cadre de coupe. Ok. Ah, étonnant, j'ai mon poids. Cette de denier, t'es plus dans le... Ok, la lune. Bon, c'est très bien. J'aime bien ton énergie, en fait. Alors, face à toi, il peut y avoir un cancer poisson-scorpion. J'ai que de l'eau, là. Et arcane majeure, la tour, énergie du scorpion. Alors, c'est étonnant parce que j'ai envie de te dire, tu ne sais pas forcément où tu vas dans cette connexion. Il y a peut-être, avec ce set de denier, une forme d'attente. Une forme d'attente... Bon, le set de denier, c'est l'investissement personnel. On attend que ça pousse, on regarde la graine. Est-ce qu'elle pousse ? Est-ce qu'elle pousse ? Est-ce qu'elle pousse ? C'est quand ? C'est quand ? Est-ce que c'est maintenant ? Bon, tu n'as pas forcément la réponse par rapport à ça. Néanmoins, il y a quand même une attirance par rapport à cette situation qui est résiduelle pour certains, ou qui persiste, qui perdure. Mais ça ne t'empêche pas, avec l'énergie de l'empereur, parce que j'ai du bélier ici, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que, quoi qu'il en soit, tu ne t'empêches pas d'évoluer dans ta vie. Et qu'à quelque part, tu sais très bien où tu veux aller. Donc, quand on sait où on veut aller, on va dire qu'il y a comme un lâcher-prise ici, un détachement, tout en gardant une forme d'attache, une petite place par rapport à cette situation. Mais tu restes dans tes valeurs. J'ai l'énergie des poissons, énergie du bélier, taureau-vierge-capricorne. Tu es en train de me dire que tu sais où driver, tu sais où mettre ton énergie actuellement, peut-être dans le travail, dans d'autres projets. Il y a un succès par ailleurs, ou il y a des succès. Mais j'ai l'impression que tu veux dépasser cette lune. Donc, tu as fait un énorme travail interne. Par rapport à cette connexion. La lune, c'est peut-être quelque chose de caché, de secret. Peut-être que tu n'as pas encore découvert quelque chose. Peut-être qu'il y a encore un voile. Peut-être qu'il y a encore des choses que tu ne connais pas. La lune, c'est aussi fermer un petit peu l'accès à ses émotions. Tu ne veux pas être vulnérable à quelque part. Donc, tu ne laisses pas, ou tu ne laisses plus, ou tu es en train de... Tout dépend du timing dans lequel tu es. Mais tu es en train de me dire que, à quelque part, tu ne laisses personne accéder, ou en tout cas, cette personne accéder à ton intimité, à ce qui t'est propre, à ton espace privé, à tes émotions. Il y a un lâcher-prise ici, quoi qu'il en soit. Tu sais très bien, peut-être que tu as dit à cette personne, parce que j'ai quand même la tour en face, tu as peut-être agi totalement différemment. Tu as peut-être donné un coup de pied dans cette situation, cette connexion. Et tu restes, j'ai envie de dire, ferme, assez rigide. Mais néanmoins, tu sais ce que tu veux avec l'empereur. Il y a une fierté qui se dégage de ton tirage. Mais, tu attends quand même. Il y a quand même une notion d'attente. Donc, tu ne lâches pas totalement, mais rien ne t'empêche. Ce n'est pas cette situation qui va t'empêcher d'avancer, quoi qu'il en soit. C'est dingue, parce qu'il y a pu y avoir une forme d'ultimatum pour certains. Alors, c'est peut-être un mot fort, tu l'adaptes, bien entendu, tu le nuances. Ok ? En face, j'ai du cancer poisson-scorpion. Il y a quelque chose qui... Il y a une forme de chaos, peut-être une dispute. Un réveil ici. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas vu venir, cette personne. Peut-être qu'on peut aussi parler de changement de vie pour certains, de déménagement, de projets particuliers, de pertes aussi. Alors, quand je dis pertes, ce n'est pas... Il n'y a plus à voir quelque chose dans la vie de cette personne qui l'a secouée, en plus de ce dont on parle. Et quoi qu'il en soit, elle ne s'attendait pas à ta réaction ou à ta façon, maintenant, en tout cas de... Ta fermeture, à quelque part, et ta fermeté. Elle ne s'y attendait pas. Ça l'a obligé, à quelque part, à faire tomber les masques. Il y a quelque chose au niveau de l'orgueil ou de l'ego, à toi de voir, qui tombe. Quatre de coupe, trois de coupe. En fait, ça ne lui convient pas à cette personne. Ça ne lui convient pas. Étonnamment, pour certains, il se peut... Alors, on peut être dans une tierce partie, mais on ne va pas voir le trois de coupe toujours comme une tierce partie, d'accord ? Mais il se peut. Je le dis quand même, il se peut. De toute façon, tu l'adaptes à ta situation. Mais quoi qu'il en soit, cette personne n'est pas forcément contente, actuellement. Elle n'est pas forcément bien. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on joue un petit peu les martyrs. Qu'on rejette un petit peu la faute. Qu'on se dédouane. C'est possible. Il y a aussi ce côté avec le cadre de coupe. Est-ce que le gémeuse désintéresse de moi, maintenant ? Il y a quelque chose qui est tombé, quand même. N'empêche, la tour, c'est toujours une carte qui est plutôt positive. C'est même pas. C'est une carte qui est positive. Parce que ça amène une déstructuration. D'un mode de pensée, d'une habitude. De quelque chose qui était ancré. Ouais. Qui était un schéma, en fait, qui était établi. Voilà, cherchez le mot. Établi. C'est possible. Le cadre de coupe. Avec le droit de coupe. Peut-être aussi que cette personne. Elle souhaitait se réconcilier avec toi. Mais en ses termes à elle. Ou alors, elle souhaitait se réconcilier avec toi. Et là, tu dis non. Non. Et donc là, il y a une crainte, quand même, ici. Il y a une crainte. Néanmoins, à quelque part, elle cherche à stabiliser ses émotions. Avec ce 4 de coupe. Il y a un 4 là, il y a un 4 là. On cherche. Avec le 4, de toute façon, on parle de stabilité. Mais avec le 4 de coupe, c'est pas suffisant. On se contente un petit peu de ce qu'on a en face. On se contente. Bon. Il y a quelque chose d'assez divin dans cette carte. D'assez incontrôlable. Peut-être que c'est aussi une personne qui est très nerveuse. Et qui compense sa nervosité, peut-être par... Pour certains, un 3 de coupe me parle de liquide. Tout ce qui se boit, on va dire. C'est possible. Ou tout simplement, par une apparence, une façade, des sorties, des machins. J'ai l'impression que cette personne n'aime pas être seule. Peut-être qu'elle ne le reconnaît pas, j'en sais rien. Mais elle n'aime pas être seule. Un instant. Excuse-moi. Elle se demande si tu partages encore certains sentiments. Elle se demande s'il y a encore un intérêt de ton côté. Elle voit une forme de retrait quoi qu'il en soit. Excuse-moi. Il y a une routine chez cette personne, peut-être. Des habitudes trop ancrées. Peut-être qu'aussi, il y a une prise de conscience. Pas forcément par rapport à toi, ou pas. Mais, enfin, peut-être que tu ne vis pas avec cette personne, donc ça ne te concerne pas, ce que je vais dire. Cette personne, elle casse un peu sa routine. Elle doit casser sa routine. Elle doit casser quelque chose qui, non seulement, ne la remplit pas énormément, mais lui donne un faux sentiment de stabilité. Bon. On mettra des cartes, bien entendu, dans l'extension pour regarder un peu plus en profondeur les pensées, les intentions, les sentiments de cette personne vis-à-vis de toi. On va prendre un autre tarot et on va voir une énergie future. Ou en tout cas, une proposition d'évolution ici. On va mélanger. On est sur une évolution, là, dans pas très longtemps. On est sur le moment où tu regardes cette vidéo, dans les jours, semaines, à venir. Je n'aime pas forcément donner de timing. C'est pour ça que je te parle d'une évolution, voilà, maintenant. Je voulais, je vais quand même les lire, ouais. Il peut y avoir des nouvelles de la part d'une personne, peut-être féminine ici. Peut-être que tu, tout simplement, tu pars de cette situation à une bonne amie, à ta mère, à ta sœur, à quelqu'un de compréhensif. Il peut y avoir du soutien, de l'empathie par rapport à ta situation. Il y a aussi une élévation avec cette reine de coupe. Une compréhension de ses sentiments, on les maîtrise beaucoup mieux. Il y a une maîtrise au niveau émotionnel. Ou alors, c'est quelqu'un qui te l'insuffle, c'est possible. Encore l'empereur, j'ai une répétition ici. Moi, j'ai l'impression que ton attitude, elle paye. J'ai l'empereur, encore une fois, énergie du bélier. Alors, au niveau des énergies, je t'ai dit cancer, poisson, scorpion, de ce côté-là. J'ai bélier, poisson, cancer. Toure, vierge, capricorne. C'est un arcade mineur, donc voilà. Et puis, j'ai encore bélier. J'ai mot, ici. Il y a ta carte, hein. J'ai mot. Moi, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, que ce que tu inities, ta position actuelle va payer. Elle met fin à quelque chose, quoi qu'il en soit. Il y a une forme de soulagement. Puis, j'ai l'impression, ici, avec quand même le magicien, on parle d'arriver à maîtriser les éléments autour de soi. On parle encore... Tu vois, l'empereur, c'est aussi la maîtrise. Donc, on arrive à maîtriser cette situation. En tout cas, on a le sentiment de maîtrise. On a le sentiment qu'on la dirige différemment. On l'a fait, voilà. On rectifie quelque chose. On change de chemin. Il y a cette... Il y a une peur des illusions, aussi. J'ai deux cartes qui me parlent de ça. Il y a une peur de la manipulation. Donc, j'ai l'impression que tu es debout, en position d'empereur, face à tout ce qui pourrait représenter une forme de manipulation. Donc, tu te dresses devant ça. Donc, ça, c'est important. Tu te rends compte, en fait, de ton pouvoir. Peut-être là où tu ne le voyais pas avant. Mais tu te rends compte, pardon, de ton pouvoir. Tout à l'heure, en Dodec, dans l'Arcanum, j'avais le 8 de denier. Donc, le 8 de denier peut être quelque chose de répétitif, tournant en rond dans quelque chose, mais c'est une carte de progrès. J'ai l'impression qu'une personne se sent quand même... J'ai l'impression qu'ici, on va se sentir limité dans sa marge de manœuvre. Si on veut, en tout cas, être dans cette connexion avec le gémeau, il va falloir faire un changement important. J'ai tiré une carte quand même sur ce type de bâton. Dans l'extension, on va voir, comme je t'ai dit, on va mettre d'autres cartes, des cartes d'oracle. Et j'ai encore une carte, ici, un Arcade majeur. On parle de notion de temps, ici. Il y a des obstacles, mais on parle de notion de temps. Mais tu vas réussir à obtenir, en tout cas, mettre fin à quelque chose. Alors, on va mettre des cartes en plus. Alors, pourquoi l'Empereur de ton côté ? Ok, j'ai compris. La Lune. Roi des pieds. J'ai compris aussi. Et ça, c'est ta carte, j'ai mon. Alors, en face, la tour. Neuf de bâton. Le quatre de coupe. Le roi de coupe. Ici, deux cartes. Roi de coupe, deux fois. Neuf de bâton, deux fois. J'ai beaucoup de cartes qui se répètent dans mes tirages actuellement. Je trouve que ça veut dire qu'on confirme le message au final. On confirme le message. Alors, les cartes d'oracle, ici. L'énergie de cette personne. Ou des détails en plus. Ici, de ton côté. Ok. Très bien. Les intentions de cette personne. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Deux fois encore, tempérance. Ok. Et toi ? Toi, les intentions. Ouais. En tout cas, il y a quand même beaucoup de choses à dire au niveau de l'extension. N'hésite surtout pas, bien entendu, à aller regarder dans la boîte de description si ça t'intéresse. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici sur lequel tu restes fermé. Et il y a vraiment une situation qui ne doit pas se répéter. Et quoi qu'il en soit, il y a des décisions importantes. Il y a une prise de position importante. Un petit conseil quand même. J'ai pas envie. Je veux juste te mettre ce conseil-là que je peux te lever. Je vais te montrer la carte. Allez. Dans cette situation pour mon gémeau, pour mes gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Ça peut parler à beaucoup de personnes. Alors bien entendu, si ce tirage ne te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi, mon ami. Donc tu mets tout simplement de côté. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Et s'il y a des messages qui te font peut-être un petit peu de mal, ou que tu n'as pas forcément envie d'entendre actuellement, alors prends du recul, d'accord ? Et tout simplement, n'écoute pas, d'accord ? Allez. Merci à toi. J'espère cette lecture t'a parlé, qu'elle t'aide. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.